Bonjour les fournisseurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Nous allons apprendre des choses encore sur les sorciers. Voici comment un pasteur a attrapé la petite sorcière de la maison. Mais de quelle maison s'agit-il et comment il s'est passé ? Ha ! Tout est parti d'une affaire de mariage. Écoutons ce témoignage. En général en Afrique, quand on se marie, c'est tout chez nous en Côte d'Ivoire. Et précisément au nord, quand la jeune fille part en mariage, on l'a fait accompagner par sa petite soeur ou une petite cousine en disant bon, va avec l'enfant comme ça, ça va activer la fécondité dans le foyer. Et puis surtout, ça sera comme une petite aide à domicile. Donc c'est comme ça, il y a une jeune dame que je vais appeler Caridia. Caridia s'est mariée. Et quand elle partait en mariage, son maman lui a adjoint sa petite soeur pour qu'elle puisse partir comme sa première fille. Donc Caridia est partie avec son mari. Tout se passait bien. Mais seulement ils ont fait 13 ans de mariage sans un seul enfant. C'était comme c'était maintenant la petite soeur qui était avec elle qui grandissait, plus de petits frères aussi qu'ils ont envoyés à la maison. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme les enfants. Mais seulement la grande soeur, Caridia, elle, qu'elle était en posant des appétudes soeurs, elle sentait un malaise. Elle le trouvait comme une sorte de frayeur, de peur vis-à-vis des appétudes soeurs. Et la petite soeur ne la respectait pas. Tous se gâtaient dans la maison. Le mari n'avait pas perdu tout le bon, on les avait tous renvoyés. Après ils ont rappelé tous les autres collègues. Mais sauf lui, quand il gagne un nouvel emploi, quand il s'en va, même pour le payer c'était difficile. Maintenant le garçon, le petit foyer de Caridia, aussi que sa maman avait envoyé là-bas, l'enfant il a commencé à piquer des prises de folie. Il pouvait disparaître dans la forêt pendant une semaine. Et on le cherche, on le retrouve pas. Après tu es là, il y a une fois à la maison comme ça, il revient, il est tout nu, et puis il rentre tout seul à la maison. Donc quand on lui demande, il dit franchement, il ne sait pas où il était, mais il sait simplement qu'il était dans une forêt, mais tenu dans une forêt quelque part en avant. Donc à chaque fois, ma grande soeur, elle s'inquiétait, mais ça fait que le fait qu'elle avait peur de sa petite soeur, ça fait qu'il y avait un très grand frère à la maison. Rien ne marchait, le mari avait perdu du boulot, il n'y avait toujours pas d'enfant. C'est comme ça un jour, Caridia elle a fait un rêve. Bien vrai qu'elle soit musulmane, elle fait un rêve dans lequel elle était avec son mari, sa petite soeur, son petit frère et sa maman. C'est-à-dire qu'il marchait dans une ville à l'intérieur de la fois qu'on appelle Dibou. Et puis, il y a une voix qui lui dit, bon la voix qui lui dit, ah, c'est ici que tu cherches là. Et la voix lui indique, c'est ici chez mon serviteur que tu cherches. Elle est musulmane, hein, mais la voix qui lui parle, lui indique le nom d'un pasteur qui est chrétien, que c'est chez mon fils ici que tu cherches. Donc, la fille, quand elle se réveille, elle en parle à son mari, que, ah, voici le rêve que j'ai fait. On m'a indiqué dans un endroit à Dibou. Je pense que si on se rend à Dibou, le nom qu'on m'a donné, si on s'en a dans cette ville-là, on va retrouver l'homme duquel on me parlait dans le rêve. C'est comme ça, son mari aussi, étant vraiment dans les difficultés, il n'a pas fait vraiment de problème. Il a pris ses deux, les deux petits frères de sa femme, c'est-à-dire la fille et le garçon, sa femme et lui, et puis ils sont arrivés à Dibou. Donc, quand ils sont arrivés à Dibou, ils font maintenant appel à la maman de la femme, mais en, en chose, comment on appelle ça, en ruisant un peu, en lui disant, ah, comme tu es malade, on est venu chez un homme de Dieu qui est apparemment fort, viens, on va te soigner. Donc, quand toute la famille est présente, c'est-à-dire les cinq personnes sont présentes, ils rentrent en contact avec l'homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu dit, mais la petite soeur de Karidjara, que je vais nommer Sarah, et la petite, là, elle est sorcière. Il dit à la petite, mais tu as une sorcière. Au-delà, la petite voulait nier, mais elle n'a pas nié, et puis il a dit, qui t'a initié ? Et c'est là, la petite va désigner sa maman, c'est-à-dire la maman de toutes les, de Karidjara, comme étant celle qui l'a initiée. Ma maman voulait nier, et puis le monsieur a dit, mais moi, je sais que tu es sorcière, mais je voulais que ta fille parle. Et la petite a dit, c'est ma maman qui m'a initiée. Et il avait discuté, ça faisait un peu honte, quand tu as assisté à la scène, toi, ta propre fille t'accuse, c'est-à-dire la fille a 14 ans, et elle t'accuse. C'est pas moi, elle dit, la petite a dit, c'est ma maman, c'est elle qui m'a accusée, c'est elle qui m'a initiée, et puis elle explique comment sa maman l'a initiée et tout. Et quand elle avait commandé, la petite avoue que c'est elle qui est à la base de la stérilité de sa grande-sœur, c'est-à-dire sous commande de sa maman. Depuis le début du mariage, comme la mère ne pouvait pas s'opposer au mariage de sa fille, elle lui a adjoint sa petite-sœur, c'est-à-dire la dernière, sous prétexte qu'elle a besoin d'une compagnie dans son foyer pour débuter. Alors que c'était ce qu'elle avait envoyé cette petite-là en mission pour détruire la vie de sa fille et de son mari. Et pendant que Karija, dans la vraie vie, après 13 ans de mariage, est terrible, tiens-toi bien qu'elle a fait 4 enfants dans le monde de la société avec sa petite-sœur, c'est-à-dire que sa petite-sœur qui est femme dans la réalité, se transforme en garçon, pour m'ouvrir sa sœur la nuit, l'a engrossé jusqu'à lui faire 4 enfants. Et non seulement ça, elle ne s'arrête pas là. Elle est maintenant femme et dans la scotillerie, elle a fait 2 enfants avec le mari de sa grande-sœur. Donc comment une femme qui passe, par exemple, qui a fait 4 grossesses en 13 ans, puisse être enceinte dans la réalité ? Il convient à vous montrer que c'est impossible. Et c'est la petite Karija là encore, qui rend son frère là fou de temps en temps, c'est-à-dire qu'elle l'enlève dans la ville, elle va l'enchaîner dans la forêt du Banco, et après une semaine, pendant que tout le monde cherche l'enfant en ville là-bas, on le détache et l'enfant il sort comme un fou. Et tout cela, c'est sur commande de sa mère. Donc à un moment, maintenant, à son tour, tel qu'il n'y est au début, elle va avouer qu'elle est sortière. Ah, j'ai oublié, la petite Sarah, par exemple, quand on lui a demandé combien de personnes elle avait tuées, je crois qu'elle avait tué 800 et quelques personnes. 800 et quelques personnes. Enfin, je ne me rappelle plus trop, mais je pense qu'elle a entre 800 et quelques personnes. Et non seulement ça, étant élève à Abidjan, elle a initié certaines de ses copines dans la classe. Maintenant, comme je reviens autour maintenant de la maman, dans les avis de la maman, la maman qui est une hière, qui va maintenant reconnaître qu'elle est réellement dans la forcédérie, et que c'est elle qui a obligé sa fille, en parlant, elle en a envoyé en mission, elle a donné que c'est elle qui est la reine, à, comment on appelle ça, à gâter la vie de sa fille, Karidia, et de son beau-fils. Maintenant, quand on lui demande à la maman elle-même combien de personnes elle a tué, elle va répondre qu'elle a tué 14 000 personnes. 14 000 personnes. C'est-à-dire que, moi, ça fait depuis 2015 que je fais des recherches sur la forcédérie. C'est la plus prolifique de tous les sorciers que j'ai eu à écouter. Elle a tué 14 000 personnes. Et puis, si c'était que 14, elle le disait en français, non. Elle le disait dans son ethnisme, c'est-à-dire les marocains. Et puis, son beau-fils traduisait. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de possibilité qu'elle se soit trompée, en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Comment elle fait pour tuer les 14 000 personnes ? Parfois, elle provoque des accidents, ou bien simplement, elle se transforme en corbeau, elle s'envole dans les airs, et puis quand elle voit des gens qui sont trompés comme ça, elle déverse une peau de noir. C'est-à-dire que si toi, tu es en train de manger, ça rentre dans ta nourriture, et tu rentres chez toi, tu t'en vas mourir, ni venue, ni connue. C'est comme ça, cette femme-là, après les accidents, les maladies, tout ce qu'elle pouvait faire, en tout cas, elle a tué 14 000 personnes. Donc, aux sorties de ces aveux-là, elles ont été délivrées. C'est pour dire quoi. Tout à l'heure, tu disais, je ne sais pas, c'est papa Google, voilà, qui disait que on met les puces sur les gens, et bien sûr que, partout, c'est-à-dire que tu quittes à Abidjan, tu vas aux États-Unis, s'il y a un sorcier dans ton quartier, il te reconnaît en tant qu'une cible potentielle. Et, quand c'est comme ça, tu vois, comment on appelle ça, les attaques tous azimuts, tu es forcément parmi les victimes. C'est-à-dire que tu seras l'un des premiers sacrifiés parce que tu as déjà un code de réception, un code de victimisation que le sorcier dans ton entourage, de ta famille, a mis sur toi, c'est-à-dire que tu as eu une proie pour tous les autres sorciers de la planète. C'est pourquoi on recommande la prière. Il n'y a rien d'autre que la prière. Bon, celui qui a la prière, son babadji là-bas, ça, c'est lui qui voit. Mais comme la prière l'a dit tout à l'heure, la prière, la Lisa l'a dit tout à l'heure, il va te faire peut-être des remèdes pour trois mois, deux mois et tout. Mais, la prière, le matin, toi, la prière que tu dois faire, si tu es un mouvement, si tu es chrétien, c'est ce que tu veux, mais le matin et le soir avant de sortir. Il n'y a que la prière qui peut nous promener des attaques comme ça des personnes même qui ne sont même pas de notre famille parce que notre famille nous a déjà mis à prix. Donc, voilà. Ça, c'est la première histoire. Et puis, bonjour. Wow, vous avez dit tout ça? Wow, c'est pas terminé. Bien, nous allons que le tournage, c'est parti. J'ai rencontré mon mari il y a quelques années de cela. On était tous deux étudiants. On se cherchait. Et avec le temps, on a fini nos études, on a trouvé le travail et on a eu des enfants par la suite. Mais mon mari n'était pas satisfait de son travail. Il trouvait que je gagnais plus que lui. Donc, il était bizarre. Avec le temps, même s'il ne me montrait pas, mais j'ai regardé, je voyais ça. Voilà, comme un soir, il m'a dit, écoute chérie, je vais à une réunion. Il était dans les 21h30, 22h. Je vais à une réunion. Je reviens. J'ai dit, mais c'est quelle réunion tu pars à 22h? La réunion là, ça sera douce. Sachant que ton travail même, tu n'as pas un poste, on m'a dit qu'on peut te déplacer à une heure aussi tardive pour faire réunion. Donc, il est parti à la réunion. Il est rentré à 3h du matin. Quand il est rentré, il était tout bizarre. Il transpirait comme si vraiment, il avait fait quelque chose. J'ai demandé, j'ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu rentres à 3h du matin? Tu es bizarre, tu trompes. Qu'est-ce que tu as fait? Il ne m'a pas parlé. Il allait prendre sa douche. Il adore nous. Au fur et quelques mois après, il vient et il me dit, ah chérie, j'ai eu un nouveau poste. On m'a nommé, j'ai donné des dossiers d'une société, on m'a nommé, j'ai eu un nouveau poste. Moi, étant sa femme, j'étais contente. Je n'avais pas de mauvaises idées qui me passaient par la tête. J'étais vraiment contente. Mais je voyais que, avec le temps, mon chéri avait maintenant trop l'argent. Il avait maintenant les voitures, l'argent. Je me posais des questions mais je n'arrivais pas à demander de peur de créer un problème. Donc, j'acceptais tout l'argent qu'il me donnait, j'acceptais les voitures, je prenais tout. Mais, à un moment, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ils sortaient maintenant tous les soirs. Ils sortaient tous les soirs. et à un moment, j'ai fait à soi un moment, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as fait ? » Il n'a pas voulu me dire. Et, on a un premier garçon qui avait, parce qu'il est décédé, qui avait 4 ans, notre premier fils. Il a commencé à être malade. Il a commencé à être malade. J'emmenais l'enfant à l'hôpital, mais pas de situation. On a fait qu'un moment, plusieurs médecins, mais pas de situation. Voilà comment je partais vers ma belle-mère parce que c'est ma vie. J'ai parté prendre conseil chez ma belle-mère parce que chez nous, au Gabon, quand on se marie à la coutume, on dit « Quand il y a des problèmes, ne parle pas chez ta famille. Va chez la belle-famille pour prendre conseil parce que si tu parles chez ta famille, tu vas salir l'image de ton mari. » Donc, je suis allée chez ma belle-mère. Ma belle-mère n'était pas de bonne conseillère, comment je peux dire. Elle ne me conseillait pas comme une mère conseille sa fille. Elle, c'est mon fils, en fait, est malade, va soigner l'enfant. Elle ne voyait pas que les ajustements de son fils étaient mal. Et par la suite, l'enfant est malheureusement décidé. C'était un trouble pour moi parce que c'était mon premier enfant. C'était un trouble pour moi. Et, arrivant le soir, mon chéri m'a dit « Écoute, on va sortir. On va sortir. On va aller. Tu vas m'accompagner dans ma réunion. » Je dis « Je n'étais jamais accompagnée dans ta réunion. Comment aujourd'hui, je vais t'accompagner dans ta réunion. » je me suis habillée, on est partie. DMH, arrivé à la réunion, là, c'est… DMG, DMG. DMG, désolé. On était dans une sorte de maison, grande maison à Libreville. Vie à Libreville. On était dans une grande maison à Libreville. qui met la maison au charbonnage. Il y avait des hommes habillés en costume, mais les costumes étaient tellement beaux que je me demandais « Mais qu'est-ce que je fais là ? » Voilà comment mon mari m'explique maintenant qu'il est rentré dans la Rose-Croix et qui, indirectement, il m'a vendu avec lui. Il m'a vendu avec lui. C'est-à-dire, on forme maintenant une association parce qu'on avait des rapports. On avait… On avait des rapports non protégés. On avait ceci et il était une porte ouverte pour vendre notre enfant. J'ai failli devenir folle sur le coup. J'ai failli devenir folle. Je perdais la tête. Il m'a dit ce jour que tu ne peux plus partir. Tout et moi, on est lié jusqu'à la mort. Si je te dis que je n'ai pas pissé dans mes avis, c'est que justement, je ne pouvais pas parler parce que je sentais que ma vie était en train. Si je disais le contraire ou si je me mettais contre lui, je n'étais pas chez moi. J'étais dans une maison dont j'ignore avec les gens que j'ignore. J'ai juste répondu « Oui, d'accord, ok. » Mais en répondant comme ça, je ne savais pas que j'étais en train de signer mon arrêt de mort. On est revenus à la maison. Donc, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'on lui demandait de faire à mon mari dans sa roche-croix, il me mélangeait maintenant à l'intérieur. Il m'expliquait comment il touchait avec des jeunes filles pour prendre leurs étoiles, comment l'argent qu'il donne aux filles est d'abord travaillé et lorsqu'elle touche et lorsqu'elle touche l'argent-là, il prend les toiles des filles. Il m'expliquait ça comme ça. C'était... Je n'avais pas... Déjà, je n'ai plus de maman. Donc, je n'avais pas de personnes ouvertes qui me retournaient pour parler à part ma belle-mère. Mais ma belle-mère n'était pas bonne conseillère. Donc, je suis restée dans ça. Je suis restée dans ça. Je supportais. Je supportais. Il me saut de demander maintenant d'avoir des rapports avec moi, de me faire des choses où quand on a des rapports, je dois lécher son a**, je dois le sucer, je dois boire ses pipis. Eh, mais il ne faut pas être aussi cru, s'il te plaît. Désolée, je devais maintenant boire ses urines. Je devais, pendant les rapports, je devais... Je sais, toutes ces parties à me dire, c'était devenu comme son rituel. Comme son rituel. Et je me fanais. J'étais devenue l'ombre de moi-même parce que je m'étais mise dans une situation que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas la connaissance, mais qui m'a juste surpris comme ça. On est toujours mariés. On est toujours mariés. Je n'ai pas encore demandé le divorce. On a eu une fille. On a eu une fille par la suite. Mais ma fille, je ne l'ai pas gardée. Quand j'ai accouché à certains mois, je suis allée déposer mon enfant chez ma mère parce que j'ai dit... J'ai trouvé l'excuse pour dire à mon mari que vu que je travaille, je ne peux pas garder mon enfant parce que je savais que si l'enfant restait dans la maison, l'enfant, il devait forcément aussi donner mon enfant en sacrifice. Et je ne voulais pas ça. Donc je suis allée déposer l'enfant chez ma grand-mère. C'est plutôt chez ma tante qui est comme ma mère. J'ai dit, garde-moi l'enfant. Je vais subvenir aux besoins de l'enfant à cause de mon travail. Je ne peux pas garder l'enfant. Elle a accepté. Et c'était un énorme problème dans mon foyer. Mais tellement la situation devenait incontrôlable ou jusqu'au point où il me demandait de coucher avec ses collègues. Et quand ses collègues couchent avec moi, ses collègues doivent me lécher. Ils doivent verser leur liquide sur moi. C'était devenu un danger pour moi. Alors, un jour, quand il était au travail, j'ai décidé de partir. J'ai laissé mon téléphone. Je suis obligée de passer par un compte qui n'est pas le mien parce que de peur que sa famille ou bien lui aussi tombe sur ça et me retrouve. Je suis partie de la maison. J'ai laissé tout. Il est en train de me chercher. Je suis dans Libourville mais je ne veux plus retourner. Je passe le temps à faire des cauchemars. Je passe le temps à avoir des cercueurs. Je passe le temps à... Je ne sens pas psy. C'est comme si il y a quelqu'un dans mon corps et c'est un peu bizarre. Voilà pourquoi je vais vous dire que vous vous montez pour ne pas avoir les conseils à des gens qui connaissent les centres de Dieu parce que c'est une situation qui me dépasse. Je n'ai pas choisi cette situation mais elle me dépasse. Donc, j'ai été un peu bref pour ne pas être lents dans ma histoire. Wow. Wow. Vous avez vu ça? Vraiment, il faut toujours être connecté à Dieu. Il faut être en esprit pour savoir tous les changements spirituels que vous avez au-dessus de vous. Sinon, vous allez être mis dans des tels pièges. Wow. Je voulais aussi attirer l'attention des jeunes filles, même des mamans qui font très attention. Les hommes que vous voyez, même les hommes mariés qui sont bien là. Faites très attention parce que derrière la joie qui vous donne là, il y a des mauvaises paroles, il y a des sacrifices. Les hommes mariés qui viennent vers vous pour vous draguer en vous disant « Moi, ma femme, ça n'est pas pas ma femme et comme ça, ma femme, comme ça. » Vous ne connaissez pas le pourquoi ça ne marche plus avec sa femme. Donc, de vraiment être très, très attentive et prudente et surtout de prier. Avant de sortir de chez vous, prier parce que les hommes, vous pouvez le voir bien en apparence mais spirituellement, c'est un grand démon qui est derrière ce beau visage. Donc, faites-vous les. Surtout, je m'attends aux jeunes filles, à mes soeurs de faire vraiment, vraiment attention. Le monde, l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est vraiment le diable. Faites vraiment attention à vous. Elle a tout dit. Elle a vraiment tout dit. Bien. Il y a une jeune femme qui nous dit ce qu'elle a retenu de tout ça. Écoutons-la. Ce que j'ai retenu de son histoire, c'est qu'elle a juste été une proie. Voilà, ça a été un plan déjà bien établi. Le mec ne l'a pas épousé parce qu'il aimait. C'est parce que, voilà, il savait déjà ce qu'il devait faire et tout. Il savait déjà qu'il devait déjà... Bref, il était déjà dans ce truc-là depuis. Donc, elle était juste une cible. Et j'ai été choquée quand elle a appelé son mari. Elle a dit mon chéri. Elle continue à l'appeler mon chéri et tout. Quand le mec veut sa peau. Donc, tout ce que je peux lui demander, c'est de prier. Il faut qu'elle prie. Si elle était ici en France, franchement, j'allais le faire rencontrer un prêtre. Ils ont aussi ce qui m'est dommage. Et qu'elle essaie de télécharger l'application Kambouka. Et voilà. Qu'elle essaie d'entrer en contact avec ce monsieur et je pense que ce monsieur aussi pourra l'aider. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, écoutons ensemble un autre témoignage. En 2015, Merci. J'ai cherché à passer les stages. Peu importe les stages, en tout cas, je voulais passer les stages. Donc, je suis allée déposer mon papier au niveau du ministère. Je devais aller déposer mes papiers au niveau du ministère du travail. Donc, j'attendais le taxi. On va dire quoi ? Si bon ? J'attendais le taxi. Là, il y a un véhicule qui vient garer devant moi. Quand le monsieur gare devant moi, moi, je me dis que ce n'est pas pour moi parce que nous sommes nombreux à attendre le taxi. Donc, le monsieur, il est passé et il allait tourner pour venir garer devant moi. Bon, maintenant, il me fait signe que, mademoiselle, c'est pour vous que je me suis arrêtée. Donc, je monte dans le véhicule du monsieur, commence à rouler. Il me demande « Tu vas où, mademoiselle ? » Je lui dis « Je suis en train d'aller déposer des papiers parce que je dois passer des stages. » Il me dit « Donc quoi ? » Je lui ai dit « Peu importe, je veux juste passer des stages parce que depuis que j'ai terminé la formation, je suis assise à la maison et ça me dérange. » Il me dit « Il n'y a pas de souci. Tu vas vers où ? » Je l'indique où je vais. Il me dit « C'est également mon chemin. » Je monte « On est en train de papoter son papote. Lui, son bureau est carrément avant où moi, j'allais déposer les papiers aussi. Donc, il me remet 10 000. Il me dit « 5 000 francs, tu me fais le crédit. 5 000 francs, tu te fais le crédit. » Je lui dis « Il n'y a pas de souci. » Donc, quand tu termines de déposer ton papier et après, tu revis. Tu demandes mon nom à moi au niveau du secrétariat. Et puis, on ne va pas te faire traîner. J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Je termine, je dépose mes papiers. J'ai fait le dépôt le flash au monsieur des 5 000 et je me suis fait le flash aussi de 1 000. Je reviens, je cogne devant la porte du secrétariat. Donc, je rentre. Je m'annonce et puis, on m'annonce aussi au monsieur. Donc, je ne traîne pas, je rentre parce qu'il était le DG de la société. Moi, je ne savais pas. Donc, je rentre, je m'asseoir. Il me dit « Ça s'est bien passé. Tu as bien déposé les papiers ? » Je lui ai dit « Oui, ça s'est bien passé. Maintenant, tu vas passer. » Je lui ai dit « On m'a demandé de repasser dans deux jours. » Il me dit « Ok, comme ça, on t'a appris déjà là-bas, c'est une bonne chose. Et les papiers et tout. » Je lui ai dit « Oui, il n'y a pas de souci. Il m'a dit je viendrai signer dans les deux jours quand je vais arriver. » Il m'a dit « Ok, bon, mais là, tu veux qu'on aille manger ou là ? Tu n'as pas petit déjeuner depuis ce matin ? » Je lui ai dit « Non. » Il m'a dit « Il est souple. » Il m'a dit « Non, ça, c'est pour ton taxi. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Et après, on s'est vus le lendemain quand j'ai terminé le deuxième jour où je devais aller commencer les stages et signer les papiers et tout. Donc, je suis allée et puis après à midi à la pause parce qu'on termine à 15h à midi à la pause je l'ai appelée et il m'a dit « Je suis en bas, descends et puis on va aller manger. » Je suis allée on a mangé. C'est comme ça. Donc, on va dire quoi ? En moins d'une semaine le monsieur vient me dire « Non, j'ai envie de rencontrer tes parents. » Je lui ai dit « Ah bon, déjà ? » Il m'a dit « Oui, j'ai envie de rencontrer tes parents. » Et puis aussi je voulais t'emmener dans une clinique pour qu'on aille faire aussi des examens et tout. Il a son prof médecin. On est allé à la clinique et on a fait les examens. Le même jour le médecin au lieu de m'appeler moi, c'est le monsieur qui l'appelle. Donc, c'est le monsieur maintenant qui m'appelle aussi pour me donner mes résultats des examens. Mais il dit « Non, tu es en bonne santé et tout, oui, oui. Mais ça, c'est une fille qui se garde très bien. Tu es en bonne santé. Ça me plaît vraiment ce genre de jeune fille. m'est en bonne santé. Mais moi, ça m'a un peu dérangée du fait que ce soit par lui que le médecin passe au lieu que ce soit moi-même qui vais récupérer les résultats le lendemain. donc après, le monsieur m'a dit « Il va aller rencontrer mes parents qui sont venus. » J'ai dit à un moment que j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Désolée. J'ai fait la rencontre d'un monsieur. C'est un papa parce qu'on va dire en ce temps-là, je devais avoir dans les 24 ans, 25 ans. Donc, le papa était déjà dans la quarantaine. Il était même plus grand que ma mère à l'époque. Donc, le monsieur a dit « Il va arriver à la maison. » J'ai dit à maman et tout. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire quand la mère doit recevoir le beau-fils à la maison. Donc, après, il garde la voiture à la haute. Mais lui, sa voiture ne peut pas durer longtemps quelque part parce qu'on peut reconnaître sa plaque d'immatriculation. C'est ça, c'est ce que moi j'avais remarqué parce qu'à chaque fois quand on allait dans des endroits, à des moments même on fermait la plaque d'immatriculation. Je me demandais un peu pourquoi il faisait ça. Donc, il ne pouvait pas durer aussi longtemps. Chez mes parents, on a fait les présentations et tout, 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 tout. Il a laissé l'argent à ma mère, il a laissé l'argent à mes petits frères. On est remontés et on est allés que je suis allé en pharmacie. Lui, il allait où je ne vous ai pas les détails. Voilà. Donc, après, il fallait qu'on vienne passer, on va dire quoi, le week-end sur Port Gentil parce que lui, il avait un séminaire et il voulait que je l'accompagne. j'ai pris le week-end. Il a vu son rapport médical. Allô? Non. Non. Je n'ai pas vu son rapport médical. Mais il m'a amené mes résultats à moi. Son statut, je ne connaissais pas. Mais pour moi, avant, je me disais que bon, comme il ne me demande pas son statut, ses papiers, l'examen, c'est qu'il est en bonne santé. C'est ce que moi, je me disais. Mais tout en utilisant le préservatif, mais jusque-là, on n'avait pas encore fait du rapport. Quand on va maintenant sur le week-end à Port Gentil, on n'a pas encore fait du rapport. Lui, il est arrivé le vendredi et moi, j'arrivais le samedi. Donc, il est venu me prendre le port. Il m'a emmené à l'hôtel. Pardon, là, il était descendu. Donc, c'est à partir de là que j'ai un peu commencé à vraiment tiquer sur le gars. Parce que quand on est en train de parler, je lui dis non, si tu remarques un peu que dans la nuit, je n'ai pas de sommeil, c'est parce que ce sera la première nuit que tout le monde va passer ensemble. Le gars se fâche carrément. Est-ce que moi, je t'ai forcé de venir passer le week-end avec moi ici sur Port Gentil, tu n'étais pas obligé. Je lui dis, mais pourquoi tu te fâches ? Je t'ai dit jusque-ci, tu vois que je ne dors pas assez la nuit, c'est parce que c'est la première fois. Je n'ai pas besoin d'y t'énerver, mais il était vraiment en colère. Vraiment en colère. Je me posais la question de savoir pourquoi il se met en colère. Bon, après, on a joué un peu, je l'ai embêté pour qu'il fasse un peu descendre les esprits, là, voilà. Et là, on a fait les rapports. Donc, on est allé au magasin et tout, on a fait des rapports protégés. Et tout en faisant des rapports, je priais aussi que je faisais même les prières dans le cœur. Voilà. Donc, on allait, on faisait les courses, on allait au magasin. Et j'avais remarqué que quand on allait faire les courses aussi, je ne pouvais pas toucher les articles. Il était obligé d'appeler quelqu'un, moi, je pointe du doigt et puis le monsieur fait descendre l'article, on met dans le... Voilà, donc c'est la grande dame, tu ne peux toucher à rien et tout, tout. Mais non, il s'avère qu'un jour, je viens, je dis à maman, non, maman, le monsieur là, j'ai l'impression qu'il est dans la loge. Maman me dit, non, il n'est pas dans la loge. Il fait dans la loge, même s'il est dans la loge, est-ce qu'il va te vendre ? J'ai dit, ah, maman, le monsieur là, il est louche. Après, moi, le lendemain, quand je viens me prendre, me déposer au boulot, je lui demande, ah, toi, tu n'es pas dans la loge. Il me dit, tu me vois avec quoi, Romain ? Tu n'as même pas un bijou, pas de quoi, papa ? Je lui dis, ah, toi, tu es suisse, moi, j'ai l'impression quand tu veux le téléphone, tu demandes au monsieur que voilà, maman veut un téléphone, il te donne l'argent et tout, moi, elle est contente. En même temps, papa et maman sont diacôles, on dit ça comme maman, diacônesse, papa diacônesse, on dit comment, le masculin est diacôles, voilà. Voilà. Donc, un jour à 23h, le monsieur m'appelle, il me dit, mais Laurine, tu as trois yeux. J'ai dit, j'ai trois yeux. Il m'a dit, oui, Laurine, tu as trois yeux. Mais on ne peut en parler, maintenant, on va parler, demain, on va parler demain. Je lui dis, ok, demain. Donc, le matin, il vient me chercher. Je lui pose la question, mais tu m'as dit que j'ai trois yeux dans la nuit, pour qu'elle est. Il m'a dit, non, 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 je ne peux pas dire sur le sujet, je ne peux pas dire ça, mais il n'arrive pas à me regarder. Il est dans les yeux. Il commence à tiquer. Je lui dis, mais en même temps, le gars m'avait déjà pris une voiture et puis je faisais, je m'apprêtais à faire auto-école et j'étais aussi, on va dire quoi, actionnaire dans ces sociétés. Voilà. Donc, on est dans la voiture, il ne veut pas qu'on parle du sujet, il ne veut même pas me regarder. Et puis, quand je lui dis, non, j'ai besoin des sous, il ne me donne plus l'argent à la main. Si je dis maman, je lui donne le numéro de maman et puis faire le dépôt. Et puis après, on s'est séparés comme ça. Comme ça que notre histoire est terminée. On ne s'est jamais dit, c'est fini, c'est juste quand il m'avait appelé pour me dire, j'ai trois yeux. Donc, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire ou s'il a tenté de faire quelque chose. Voilà. C'était ça mon histoire. Waouh, vous voulez voir tout ça ? Dites-moi ce qu'on a passé. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Pour la suite, ce n'est pas terminé. Abonnez-vous et restez connectés sur notre bonheur.